On apprend ce matin que, pas facile, on l'a vu toute la fin de semaine dans les dossiers, mais avoir accès à de l'information sur les dépenses, entre autres, de nos députés, de la présidente de l'Assemblée nationale. On en parle avec Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Disons que Nathalie Roy s'est fait un peu tirer l'oreille, disons ça, pour... Elle ne voulait pas fournir ses dépenses détaillées. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai essayé d'obtenir des factures. Donc, factures de restaurant, factures d'hébergement, factures de déplacement quand elle va à l'étranger. Et il y a quelque chose dans la loi qui fait que c'est Mme Roy elle-même qui décide ce qu'elle peut divulguer ou non, et elle a refusé de nous transmettre les factures. Et à pareille date, à peu près l'an dernier, elle était en entrevue avec notre chef de bureau parlementaire, Rémi Nadeau, et il lui demandait s'engager à être aussi transparente que son prédécesseur, François Paradis, à savoir divulguer ses factures comme lui le faisait. Et elle avait répondu, alors, à M. Nadeau, je n'ai rien à cacher, c'est l'argent des citoyens, monsieur. Donc, on l'a pris au mot, j'ai fait les demandes d'accès, et les factures ont été refusées, parce que Mme Roy juge que l'information qui est déjà en ligne sur Internet est suffisante. Par contre, il faut savoir que cette information-là, de la divulgation, disons, proactive, ses rapports de dépenses sont assez généraux, c'est assez flou. Par exemple, 7000 $ en frais de réunion, ça ne nous donne pas le détail. On sait aussi, par exemple, qu'il y a une délégation parisienne française qui a été reçue en avril dernier, et il y avait cinq sénateurs là-dedans, dans cette délégation-là, pendant trois jours. Et ça a coûté 7300 $ en frais de repas. Donc, on n'en sait pas plus, le cabinet me dit que c'est le petit déjeuner, dîner, collation, souper, quelles tables ils sont allés, il y avait combien d'invités, tout ça, on ne le sait pas. Donc, le détail nous manque. Et pourquoi c'est important, le détail? Bien, quand moi je suis arrivé à la colline parlementaire en 2017, il y avait des rumeurs, comme quoi le président de l'époque, c'était Jacques Chagnon, un libéral, dépensait beaucoup d'argent, et lui nous refusait toutes ses factures. Et donc, grâce au travail, avec des sources, on a pu démontrer, par exemple, qu'il faisait des réunions du Bureau de l'Assemblée nationale, avec des grosses bouteilles de vin et du homard, et tout ça, c'est l'argent des contribuables. Et quand son successeur est arrivé, donc François Paradis, il s'était engagé à plus de 30 expériences, et il nous avait donné ses factures. Et ça nous avait permis de voir qu'il était quand même économe. Il était allé à Paris en janvier 2019, ça avait coûté 1 200 $, alors que le même voyage de Jacques Chagnon l'année d'avant, ça avait coûté 7 700 $ en billets d'avion, parce qu'il voyageait en classe affaires. Donc, c'est important, et je te dirais même que l'Assemblée nationale, étant la maison du peuple, ils ont un devoir d'être exemplaires et d'être plus transparents que transparents, à mon sens. Oui, mais comment on s'explique justement ce changement de cap pour Nathalie Roy, qui semblait très ouverte il y a un an, et puis là, elle ne veut plus fournir ses factures? C'est difficile à expliquer, surtout qu'on se rappelle que Mme Roy, c'est une ancienne journaliste. Donc, le fait de ne pas divulguer les factures, ça lui appartient, mais même elle a refusé de divulguer les factures de sa collègue Chantal Soucy, qui est la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça ne nous permet pas d'expliquer les dépenses, mais aussi, on se demande, mais pourquoi veut-elle les cacher? Et ce qu'on voit dans les gros dossiers importants, comme le troisième lien à Québec, ou NordVault en ce moment, le fait de ne pas révéler toute l'information, ça crée un climat de suspicion. Exact, on se demande qu'est-ce qu'ils ont à cacher. Et oui, et donc, les Québécois se braquent, parce que le projet NordVault, les Québécois ne sont pas nécessairement d'emblée opposés, mais le fait qu'on cache, ça braque. Et là, après, quand François Legault dit que les Québécois doivent changer d'attitude, on a envie de dire, ben non, donnez-nous toute l'information et on va pouvoir juger. Parce que le but des factures de président de l'Assemblée nationale, parce qu'ils voyagent beaucoup, il y a beaucoup de réunions, on peut très bien comprendre, mais on veut la transparence, parce qu'on veut s'assurer que l'argent est bien dépensé. En ce moment, les Québécois se serrent la ceinture, ils ne veulent pas être les seuls à faire cet effort-là, c'est bien normal. Donc, les factures, quand on les a, puis c'était le cas avec François Paradis, je veux dire, on n'a pas fait nos choux gras du fait qu'ils allaient manger des croque-monsieur à Paris, au contraire, on a dit, bon, bien, ils dépensent bien l'argent, merci, on passe à un autre appel. Donc, ce n'est pas du voyeurisme, c'est juste une bonne gestion des finances, commence par de la transparence. Et c'est normal que les Québécois veulent le savoir, c'est normal qu'ils s'intéressent à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, quand on leur ferme des portes comme ça, on leur dit, ben, laissez-nous décider, puis ne regardez pas trop, il y a un problème, à mon sens. Oui, tout à fait légitime, comme c'est l'argent des contribuables, qu'on cherche à savoir, question de trouver des bibittes, comme on dit, mais au moins, de savoir comment notre argent est administré. Annabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir.